Ce lundi 21 août 2023, TF1 propose aux téléspectateurs de découvrir un épisode inédit de Camping-Paradis avec Pascal Légitimu en guest star. A cette occasion, le célèbre membre des Inconnus a donné une interview à télé 7 jours, en évoquant un potentiel retour du trio occulte. Explication. Il est un membre emblématique de la troupe des Inconnus. Pascal Légitimu multiplie désormais les rôles à la télévision, du téléfilm Meurtre à Marie Galante aux côtés d'Anne Caillon et Laurent Woulzy aux apparitions dans les séries télévisées Capitaine Marlowe, Crimes à Ramatuel ou encore Darknet sur Mer, diffusées sur Prime Video. Ce lundi 21 août 2023, il est à l'affiche de Camping-Paradis, dans la peau d'un magicien pas très doué qui séjourne dans le Campy de Tom. A cette occasion, nos confrères de télé 7 jours se sont entretenus avec l'humoriste. Pascal Légitimu dans un épisode inédit de Camping-Paradis finit les rediffusions, place aux nouveautés. Camping-Paradis est de retour ce lundi 21 août dans une aventure totalement inédite intitulée Magie au Camping. Un épisode placé sous le signe de la magie dans lequel un illusionniste, interprété par Pascal Légitimu, se prépare à un grand concours de magie de la région. Mais l'arrivée de sa demi-sœur Héloïse, magicienne également, n'arrange bien et vient tout bouleverser. La présence au casting de l'humoriste n'a cependant rien de nouveau, puisqu'il est déjà apparu dans la série télévisée par The Tepin il y a 13 ans, en 2010. Les inconnus bientôt de retour au cinéma ? Voilà certainement une question qui taraude les nombreux amateurs du trio occulte des années 90, également composé de Bernard Campan, qui se confiait sur ses enfants, et Didier Bourdon, qui est revenu sur un amour de jeunesse. Un retour des inconnus est-il envisagé ? Si j'avais une baguette magique, peut-être que je m'en servirais pour faire revenir les inconnus, répond avec honnêteté Pascal Légitimu à nos confrères. Il affirme néanmoins que le terme retour n'est pas approprié. On n'est jamais vraiment parti. On a fait un film sorti en salle, en février 2014, on a débarqué sur TF1 au mois de novembre 2022, dans la fiction tout inconnue, inspirée de nos sketchs. De nombreuses personnalités y sont intervenues, et un film est prévu pour l'année prochaine, si tout va bien. De bon augure pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada